Et bien bonjour à tous les amis c'est GX donc vous avez vu nouvelle qualité parce que nouvel appareil photo enfin nouvelle caméra Là l'UMIX je ne sais pas combien mais franchement elle a l'air plutôt sympathique Dites moi ce que vous en pensez en commentaire cet avis sera vraiment pris en considération J'ai pris un objectif qui permet de faire un petit flou derrière et normalement ça le fait plutôt pas mal si l'appareil photo ne fait pas de bêtises Franchement j'espère sincèrement parce que sinon je vais avoir un petit peu le seum Aujourd'hui les amis nouvelle vidéo unboxing de ce clavier que Bizet Futur m'a envoyé Donc voilà ça fait longtemps que je devais faire la vidéo enfin longtemps c'est un bien grand mot mais ça faisait quand même un petit moment que je devais faire la vidéo Il y a un petit peu de poussière hein mais vous inquiétez pas je suis quand même je suis propre donc voilà j'ai une hygiène totalement propre vous inquiétez pas Bref du coup ils m'ont envoyé ce clavier qu'on va tester on va faire un petit test une petite review et on va mettre une note sur 10 Pour que vous ayez un avis complètement neutre sur ce produit les amis Donc voilà c'est parti les amis on va nettoyer non on va pas nettoyer dans cette vidéo on va faire un unboxing Par contre il y a un petit trait de merde Hop là parfait on va ouvrir ce clavier de ouf hop donc c'est parti les amis on va l'unbox et hop mise au point avec le nez Franchement likez si vous avez apprécié c'est toujours appréciable on ouvre Et là on a directement le clavier le clavier c'est ce qui nous intéresse les amis Ok alors dedans nous avons la notice Donc il y a des contrôles ouais mais c'est écrit en chinois enfin il y a pas qu'en chinois Mais bref du coup petite notice alors ça c'est pour enlever les touches Et le câble qui mène au clavier donc c'est parti hop on enlève l'emballage Donc c'est cool il n'y a pas trop non plus de trucs annexes genre il n'y a pas des centaines de milliers de trucs C'est un clavier et une notice et puis voilà Donc hop on a tout ce qu'il faut on va enlever ça et franchement ça a l'air plutôt correct ça a l'air plutôt correct Switch noir ok switch noir Ils font un bruit assez agréable un peu mécanique mais silencieux tout de même Donc assez agréable c'est en plastique ouais c'est en plastique Là c'est certain c'est en plastique donc c'est parti on va le brancher les amis Cet unboxing est assez rapide effectivement Nous avons des lumières nous avons des lumières Donc est-ce qu'on peut changer de couleur ça c'est une question que je me pose et que vous vous posez sans doute aussi les amis Est-ce qu'on peut changer de couleur alors la notice c'est assez assez longue j'ai un petit peu la flemme de tout lire là Je vous avouerai on peut augmenter la luminosité elle peut augmenter à fond On teste un peu tout franchement aujourd'hui on va tester un petit peu tout On peut pas changer la couleur je crois malheureusement on peut pas changer la couleur On peut pas changer de couleur sinon la boîte serait en RGB bien sûr les amis Donc on peut pas changer de couleur au moins on le sait Ensuite que dire le packaging il est quand même plutôt classe Même s'il est un petit peu fracturé mais vous inquiétez pas c'est chez moi Il y avait tellement de colis que ça a tout niqué Bref le colis enfin le packaging clairement il est propre il est un petit peu glacé Là le produit est un peu glacé sur un fond noir ça rend plutôt bien Noir ça teint on va dire c'est bien bien en valeur Donc voilà c'est pas trop il n'y en a pas trop non plus Et derrière basique Enfin basique mais clairement très clean On va pas passer 8 ans sur ce putain de plastique Je me suis assis sur mon appareil photo Je me suis assis sur mon appareil photo les gars c'est pour ça que j'ai allumé Mais je suis cinglé This used être música particul Patton C'est quoi ? Ché Ché J'ai ok bien que les amis donc on se retrouve pour le test du classier et comme j'ai pas fait la mage fortnite je vous propose tout simplement un jeu sur internet donc voilà le jeu est très simple il faut marquer des en fait des mots et vous allez pouvoir en fait tester votre clavier en en fait vous allez voir allez c'est bon j'arrête de bégayer c'est parfait donc là on marque up date et merde et va tort non mais t'as mytho c'est quoi ce truc ok vous pouvez entendre quand même là les touches et je pense que c'est intéressant pour vous parce que les touches c'est quand même quelque chose merde attendez attendez merde en fait je suis trop con en fait c'est intéressant pour vous je pense parce que c'est quand même quelque chose qui va revenir souvent si vous achetez le clavier pardon le bruit donc voilà c'est intéressant de voir un petit peu comment le clavier fait du bruit alors là mais mec mais et volet je suis trop chaud c'est quoi mais les gars mon cerveau il est est vraiment je suis trop con quoi genre je galère pour un truc bizarre enfin bizarre très 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 facile par contre je vais pas faire l'infini là gros fruit shirt mais les gars mais mon cerveau il est omnibulé par ce jeu de merde je connais même pas les mots les gars non non ok non non c'est pas possible mais c'est bon allez bon au moins vous avez entendu le bruit les amis donc nous voici sur le site donc on peut voir que le prix est de 38 euros 99 je pense que le prix bah il est correct par rapport à ce qu'on nous propose clairement même si on peut pas changer les couleurs et tout ça reste un clavier cool après vous pouvez quand même changer les switch et ça change pas le prix ouais je viens de voir que ça change pas le prix donc voilà vous pouvez prendre des switch bleus si vous préférez parce que le bruit des switches noirs ils sont mécaniques mais pas trop et ça fait vraiment bizarre moi personnellement j'ai pas du tout l'habitude donc voilà vous pourrez changer la couleur des switch je sais que le rouge par exemple il y en a beaucoup qui aiment parce que ça fait pas beaucoup de bruit les bleus ouais non merde les bleus là ouais il y en a qui aiment beaucoup parce que ça fait pas mal de bruit et après voilà chacun chaque switch à ses avantages et ses inconvénients après prenez ce que vous voulez vous aurez des frais d'expédition je crois voilà en tout cas le clavier pour une note enfin sur une note de 10 par rapport à son prix et tout je pense que je mettrais un petit un petit 7 ennemis 7 ennemis je mets souvent 7 ennemis mais là en fait pour le coup c'est encore 7 ennemis parce que bah voilà il n'y a pas de il ya franchement les gars je sais pas pourquoi je mets pas plus enfin il ya des petits des petits trucs qui me font pas mettre plus par exemple genre la résistance elle est pas si folle que ça genre vraiment par rapport à d'autres claviers elle est pas si folle mais après vu le prix et tout c'est quand même pas mal donc voilà mis à part ça le clavier il est vraiment fait pour le gaming ensuite vous pouvez choisir les switch sur la page donc c'est pas mal et puis alors ensuite est ce qu'on peut on peut sur élever donc c'est toujours bien c'est un autre point positif la couleur on peut un minimum la 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 changer ensuite on peut faire quoi c'est le mode ouais le mode d'effet d'affichage et ça c'est plutôt pas mal malgré vous ayez pas des couleurs de malade toutes les couleurs du monde voilà ça reste quand même discret on peut changer un petit peu tout et c'est cool donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo stage x prenez soin de vous